voilà Jean-Claude est sur son téléphone comme d'habitude et j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous ça va Jean-Claude, tu vas bien ? toujours ton t-shirt en fait tu vas être comme Grenier Grenier a toujours sa chemise à Hawaii et Jean-Claude il a toujours son petit Ghostboster je change un petit peu mais c'est aussi souvent les mêmes alors aujourd'hui alors heureusement que t'es là parce que je me maîtrise pour pas crier à cause de micro parce qu'on a micro Marc-Henri Marc-Henri Fégageur j'ai mis qu'on peut en parler parce que j'avais commandé la semaine dernière, enfin j'avais commandé d'avoir un premier double micro mais j'avais pas vu que c'était pour iOS, iPhone et même j'ai commandé un adaptateur sur ses discounts et ça marchait toujours pas parce que c'était vraiment pour iPhone sous mes conseils avisé par contre Amazon ils disent qu'en fait t'as même pas besoin de l'emballer, tu vas dans un premier relais tu le poses mais moi ils m'ont pas accepté Auchan tout ça ils m'ont pas accepté et je suis allé chez là où je vais habituellement le monde à le relais pour eux était en vacances ils étaient ouverts c'est un truc pour faire ton permis ils étaient ouverts bon bref il m'a dit écoute je te connais il m'a quand même imprimé l'étiquette donc faut quand même imprimer l'étiquette il m'a endormi avec son histoire moi je l'ai emballé bref bon je l'ai renvoyé j'ai recommandé un nouveau micro mais j'étais tellement homobulé par l'embout qu'en fait j'ai pas vu que j'en avais commandé alors on dit merci à Manu pour sa figurine c'est vrai j'ai fou là franchement GTA GTA wow j'ai dit j'ai répondu 2013 ça fait 10 ans faut pas que je crie ça fait 10 ans que ce jeu rapporte des milliards je sais pas combien il a rapporté mais là je pense que ça se compte en milliards j'ai dit je fais pas la vidéo sans Jean-Claude parce que moi j'ai pas joué au GTA les figurines elles sont trop ouais j'ai joué au jeu je l'ai fini d'ailleurs d'accord mais ça fait un moment je l'ai fini il y a bien 10 ans donc aujourd'hui on va s'intéresser il y aura encore 3 vidéos au GTA donc on a encore 2 personnages à vous présenter c'est de la marque C7O moi j'aime bien moi c'est mes Cissi Toys mes deux figurines donc c'est Trévon ils l'ont appelé Trévon Trévon c'est Trévor non vraiment c'est Trévor voilà ils l'ont appelé Trévon voilà de la marque C7O il aurait pu l'appeler Trévor ouais bon au niveau des droits je pense tout ça je suis très complet au niveau des accessoires parce que Mike et Franck ils l'ont appelé Mike et Franck ouais c'est vrai bien emballé et super complet donc on verra vous verrez dans les vidéos qui vont venir tous les accessoires sont les mêmes pour les 3 figurines donc on va passer on va regarder les accessoires quand même on va regarder la figurine il y a des armes il y a des habits de rechange elle m'a fait beaucoup rire cette figurine la balle de baseball il n'a pas l'air imitation bois et qu'est-ce qu'il m'appelle ? la balle de baseball imitation bois je vais demander à mon infirmière oui parce que je suis en maison de retraite truc de pub c'est insupportable leur truc d'appeler je suis en maison de retraite donc je ne sais pas moi qui gère l'équipe oui au revoir ils sont pénibles ils sont pénibles moi je les bloque ensuite donc on a vu une balle de baseball ensuite la bouteille de whisky j'aime bien la bouteille de whisky la bouteille de whisky dans le jeu quand on boit trop d'alcool il est bourré ah d'accord il est bourré alors des liasses de billets il y en a beaucoup ça c'est top et tu verras que c'est imprimé je te montre un recto et verso je te laisse regarder les billets sont imprimés recto et verso donc ça c'est vraiment ça c'est très bon ça c'est très bon un sac à dos sac à dos rembourré voilà vous voyez là où il y a les armes en fait ils font un casse au début au début du jeu mais tu verras il y a une cagoule aussi on va la voir tout à l'heure alors au niveau des armes donc il a un flingue alors par contre Manu me disait que c'était volontairement que ça ne fait pas réel mais c'est volontaire comme c'est tiré d'un jeu donc lui il pense que c'est pour ça que les armes ne font pas tellement surtout que la gâchette elle est cassée mais non il m'a dit non non c'est normal mais là il y a la gâchette ah ben non c'est pas normal parce que regarde il y a le il y a le truc de la gâchette ah ouais ça il faut que je lui dise ça ça il faut que je lui dise ouais ça par contre il va falloir que je lui dise je crois qu'il mais je crois qu'il m'en avait parlé je crois que non non il m'avait dit et il m'a dit ah t'as vu il n'y a pas la gâchette ça doit être fait exprès non 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 parce que regarde il y a le carré de la gâchette elle était existante mais à mon avis ah merde le premier celui qui avait la figurine non non mais non non je sais pas c'est pas l'occasion je crois que c'est neuf ah d'accord il va falloir que je lui en parle donc le magnum très joli on a un détonateur très bien fait ouais avec un peu de vrai du scotch du vrai scotch dessus ça tu vas me le dire je sais pas la référence même Manu ça l'est plus je ne sais plus une espèce de poutre avec un oeil crevé ouais je ne sais plus du tout peut-être dans un dans un comment quand il va en boîte de strip-tease peut-être mais je ne me rappelle plus une cagoule on va pouvoir lui mettre en plus la petite cagoule yes on a encore des armes on a une mitraillette donc tu vois au niveau de la peinture ça fait un peu ouais bon ça fait ouais mais c'est fait exprès je pense comme c'est tiré d'un jeu donc on a une mitraillette et on a un pont et rien n'est articulé sur le pont également on a donc ouais la fameuse robe j'ai rigolé quand j'ai vu ça oui la fameuse robe ou alors ou alors tu peux le mettre en slip et en chaussette en slip chaussette la petite robe non mais en fait tu peux le mettre juste en slip parce que il est en slip des fois quand il est bourré tu peux le retrouver juste en slip d'accord d'accord et la petite robe la petite robe ouais c'est sympa franchement tu peux te taper des bons délires et c'est pour ça qu'ils ont texturé ils ont aussi ces tatouages je peux l'exposer comme ça un sobe très simple Sissy Toys mais voilà il n'y a pas de sucre sur rien oh ouais j'aurais pu mettre au moins un prénom un petit truc comme ça voilà mais au moins ça le mérite oui ça le mérite des mains 3, 4, 5, 6 mains de rechange donc il y a deux mains parce qu'il y a une tatouage avec marqué fuck you qui veut dire joyeux Noël qui veut dire joyeux Noël de très bonne qualité très bien Jean-Claude la figurine la figurine elle est monstrue j'adore pourtant je connais ah ben très belle réalisation ah pardon j'ai oublié on verra ça après j'ai oublié la petite montre aussi très très belle réalisation on est sur il ressemble il ressemble il est très ressemblant c'est pas un acteur on est sur d'ailleurs il y a une personne en vrai qui a un coup qui lui ressemble un truc incroyable c'est vrai non mais c'est on est sur un pantalon où il y a un peu de tâche de sang de sang franchement j'aime bien la veste très jolie ah si on peut pas une amplitude de dingue les articulations sur la tête il a du sang il a des tatouages je vous ferai des visuels avec le body je vous ferai des visuels aussi avec la petite robe par contre au niveau des jambes on a de très bonnes articulations ouais super bien un articulé un très très bon body on peut le mettre peut-être à quatre pattes machin on peut l'exposer oui oui pour les visuels on peut facilement retirer les mains tout se retire facilement ça ne résiste pas donc on peut bien lui écarter les jambes comme ça pour lui donner une position la tête ouais j'ai vu la tête elle ne tient pas bien la tête elle ne tient pas bien rendez-moi ma tête non mais le sculpt il est propre j'aime bien on peut changer de coupe ça aurait peut-être mérité un deuxième HS un deuxième HS ouais peut-être mais parce que là on est pas mal franchement faire une version une version exclue peut-être je ne sais pas si il y a une version exclue de ce personnage on va remonter un peu la tige voilà je suis trop fan de ces tiges là ouais tu nous avais déjà dit ouais tu n'étais pas trop fan les mains de rechange pas mal alors par contre moi j'avais remarqué un truc au niveau des figurines non c'est pas sur celle-là parce que je crois sur les autres figurines les doigts pour tenir les mains c'est pas top voilà tu lui mets un petit un petit flingue un petit flingue ça 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 avec le pied un peu en arrière comme ça ça peut le faire tu vois ouais un autre main tu lui mets non juste la bouteille ouais la bouteille de whisky la bouteille de whisky c'est sympa non franchement c'est bien le trio quand t'as le trio c'est top il y a un mode d'histoire je pense oui mais c'est j'étais assez à un monde ouvert c'est un monde ouvert et puis tu mets quand même quelques heures pour le finir il y a beaucoup de beaucoup de missions à accomplir et tout non non c'est un bon jeu c'est de toute façon c'est rockstar c'est l'un des des tops là on attend tous le 6 avec impatience donc dès que le 6 sort ah oui tu t'es amené à jour toi non oui j'ai j'ai terminé j'ai rarement terminé des jeux ouais je sais c'est pour ça que tu te demandes mais j'étais à 5 j'ai terminé sur l'Xbox 360 juste pour te dire que ça a fait trois générations de consoles ça a fait la 360 ça a fait la Xbox One et ça a fait la Xbox série X en génération de consoles c'est pour ça que je te demandais ouais ouais je sais j'entends beaucoup parler de ce jeu et puis apparemment le 6 il va être il va être incroyable c'est sympa la pose que tu lui as donné ouais ça fait un peu titubant ouais brin ballant tu as dit ça brin ballant ouais c'est possible non moi je me suis bien éclaté avec ces figurines quand j'ai donné des peuses parce qu'elles sont vraiment trop il y aura Mike et Franck qui arrivant également sur la chaîne donc on n'hésitera pas à vous les présenter merci beaucoup Manny pour le petit figurine elle est vraiment magnifique ouais c'est bien ça après dans la vie réelle tu ne tires pas comme ça non c'est comme Wented choisit ton destin où il tire et la balle elle fait c'est un peu hollywoodien ouais merci Jean-Claude de nous avoir apporté tes connaissances oui il y a une montre aussi avec c'est un super jeu donc on verra vous verrez dans les autres dans les autres figurines toutes les arbres sont exactement les mêmes à part les de toute façon je pense qu'on va pouvoir les exposer peut-être oui je vais la laisser sur la troisième vidéo vous allez voir les trois en même temps voilà merci Jean-Claude mais de rien Mika merci à vous merci à Manu à Manu et merci pour votre fidélité ciao ciao n'oubliez pas de vous abonner et bisous c'est comme les présentateurs merci à vous merci à vous merci à vous